... Bonjour, je suis Valérie Dufour, je suis chercheuse au CNRS et j'étudie l'éthologie, donc le comportement animal, et la cognition, c'est-à-dire l'intelligence des animaux, et plus particulièrement les corbeaux freux. Alors nous sommes ici dans une volière où sont élevés des corbeaux freux depuis plusieurs années, et je les étudie sur leurs comportements vocaux et sociaux. Les corbeaux freux font partie de la famille des corvidés, au même titre que les geys, les pys et les corneilles, et ce sont des oiseaux qui sont souvent mal perçus, parce qu'ils font parfois des dégâts sur des cultures, ou parce qu'ils sont trop proches des riverains et sont un petit peu bruyants. Le problème de cette espèce, le corbeau freux, c'est qu'ils s'agrègent en colonies importantes, qui vont vraiment être bruyantes au moment de la reproduction, trois mois dans l'année, surtout dans les villes au voisinage des gens et des riverains. On entend ici le bruit d'une colonie qui vient d'être dérangée par mon arrivée. La fondation Michelin soutient ce projet, car il va permettre de trouver une manière de résoudre ce conflit homme-faune, d'apaiser les tensions entre les hommes et les corbeaux freux, et d'améliorer nos relations avec ces animaux et la nature en général. Dans ce projet, je vais chercher à inciter les corbeaux freux et la colonie de corbeaux freux à s'installer à un nouvel endroit que celui qu'ils avaient initialement choisi pour positionner leur colonie pour la reproduction. Et pour ce faire, je vais utiliser la signature vocale de la colonie. Cela nécessite que j'enregistre les oiseaux, que je comprenne leur vocalisation, et que je puisse extraire une signature de chaque individu, d'un sous-groupe, voire même d'une colonie tout entière. Une fois que j'aurai extrait cette signature coloniale, je vais la diffuser aux oiseaux au printemps, à l'endroit où je souhaite que la colonie s'installe, donc un peu plus loin que l'emplacement initial. En fait, ici, on essaie de faire croire aux oiseaux que la colonie a changé de place. Et donc, ça devrait favoriser leur installation sur le nouveau site. Alors, comprendre la signature vocale des individus, leur mode de communication vocale, c'est une manière finalement d'enrichir aussi nos connaissances fondamentales. Ça n'a pas seulement un but appliqué, c'est aussi mieux connaître ces espèces, leur dynamique, connaître tous les individus des colonies, savoir où ils vont, quand est-ce qu'ils reviennent, comment ils se comportent et quelles sont les dynamiques des populations. Et nous avons besoin de ces connaissances pour mieux gérer ce conflit en faune, pour améliorer nos relations avec ces animaux et les manières de vivre ensemble. Merci. 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 Merci.